Nous sommes vendredi 5 juin 2020, il est 10h00 et le deuxième e-live ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission du 2Emi Live. Ce matin, nous allons parler argent. Je vous l'ai expliqué ou j'ai introduit le sujet la semaine dernière. Nous allons recevoir deux consultants, deux pros, qui vont nous parler l'un de vos placements et l'autre de l'argent que vous pourriez emprunter à titre professionnel. En premier lieu, nous allons recevoir Stéphanie Algan. Stéphanie Algan est conseiller en gestion de patrimoine. Elle s'occupe donc de l'argent de ses clients et elle viendra nous éclairer sur ses stratégies. Les stratégies d'investissement qu'elle a pu avoir avant la crise, le confinement et les stratégies qu'elle propose à ses clients aujourd'hui. Ensuite, nous recevrons Bruno Charrer. Bruno Charrer est courtier en prêt pour professionnel et Bruno Charrer traite principalement des levées de fonds pour des achats de fonds de commerce ou des achats de murs commerciaux. Donc, il viendra nous parler de sa spécificité et fera la différence entre un courtier qu'on va appeler grand public et un courtier professionnel. Voilà le programme de la matinée. Donc, sans plus attendre, je vous propose de recevoir Stéphanie Algan et de parler immédiatement de ce qui vous intéresse, votre argent. Stéphanie Algan, bonjour. Merci de venir ce matin sur le deuxième e-live nous rejoindre. Stéphanie, vous êtes fiscalothérapeute. Voilà une profession qui m'intrigue. Fiscalothérapeute, c'est quoi ? Bonjour Laurent. Merci de m'avoir invitée. Alors, fiscalothérapeute, c'est parce que je me compare un peu aux médecins de famille de mes clients. Je les reçois comme un médecin généraliste, le bon médecin que tout le monde connaît. Je les accompagne dans leurs problématiques de vie. Et je vais travailler un peu comme le médecin renvoie après aux spécialistes avec des professions transversales qui vont m'aider à construire mon audit patrimonial. Ça veut dire l'expert comptable et notamment aussi l'agent immobilier. Et en bon médecin généraliste, je vais les voir une fois par an pour voir où ils en sont, si les produits qu'ils ont en investissement, ça leur convient, si ça répond toujours à leurs problématiques de vie, etc. Voilà pourquoi le fiscalothérapeute. C'est très clair, on a tout compris. Alors, madame la fiscalothérapeute, ce matin, on va parler d'argent. On ne va pas parler de l'argent qu'on emprunte. Ça, on l'a déjà eu fait. On va parler de l'argent qu'on possède. On va parler investissement. Alors, crise financière en ce moment, si on peut dire, crise économique à venir, la bourse qui s'effondre juste avant le Covid, vous en pensez quoi ? Vous êtes inquiète ? Ça touche un peu aux clients, certainement. Mais les conseils que vous pouvez donner aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi ? Alors, ça serait investissez. Finalement, je n'ai pas eu de problématique avec mes clients. Alors, en bon médecin généraliste, j'ai appelé évidemment l'ensemble de mes clients pour savoir s'ils étaient inquiets sur les placements en cours et notamment sur leurs assurances-vie. Et en réalité, quand moi, je fais souscrire à un client une assurance-vie, on part sur le long terme. C'est un investissement à moyen-long terme. On part au moins pour 10 années. Donc, si le client a compris, intégré qu'on partait sur du moyen-long terme, il n'y a pas de peur à avoir à l'instant T. La seule problématique qui peut se présenter, c'est qu'on s'est fixé un horizon de placement de 10 ans et puis les aléas du direct, on a besoin de retirer de l'argent aujourd'hui. Alors là, effectivement, ça fait mal parce qu'on acte la perte de la bourse aujourd'hui. Mais si on s'est fixé un horizon de placement et qu'on s'y tient, on sait très bien que les aléas de la bourse, ça va monter, ça va descendre. Mais on a du temps pour se préparer à tout ça. Et du coup, mes clients sont assez sereins. Et je vous conseillerais d'investir aujourd'hui. C'est maintenant que l'argent ne vaut pas cher et que les investissements et la bourse ne vaut rien qu'il faut acheter pour que quand ça remonte, on profite tous des fruits de la remontée. Donc, comme dit l'adage, achetons au clairon, vendons au canon. Donc, en ce moment, on est plutôt au clairon. Eh bien, aujourd'hui, il faut. Ah, voilà, je vous ai perdu. Aujourd'hui, il faut et on n'a pas la suite. Donc, aujourd'hui, il faut, ça a coupé. Aujourd'hui, il faut investir. Parfait. Il faut faire différent de tout le monde. Il faut arrêter de suivre l'instinct grégaire et de faire comme tout le monde. Non, on fait l'inverse. On achète quand ça va mal et on vendra quand ça sera beau fixe. Eh bien, voilà, un bon conseil. Alors, sur l'achat, on est dans une émission qui parle immobilier. La pierre-papier, le FCPI, aujourd'hui, on est à l'achat, on n'est pas à l'achat. Comment elle se comporte ? Les CPI se comportent bien. On a des belles CPI. Moi, je propose des produits où, déjà, au travers de la CPI, les gens ont investi dans des régions différentes, dans des secteurs différents. Et du coup, ça mutualise le risque. Donc, oui, moi, je vous conseille d'investir encore dans la pierre-papier. Elle se porte bien aujourd'hui. Elle a répondu. Elle répondra encore par rapport aux aléas du direct. C'est quand même de l'immobilier. Merci. Alors, sur un autre sujet, vous êtes le fiscalothérapeute des gens sur les placements. Nous, les agents immobiliers, on est aussi, quelque part, on est des oreilles et on fait partie des projets de vie. On sait qu'on a un métier qui est complémentaire, mais on a un métier qui n'est pas toujours utilisé en complément. Il faut le dire. Je crois que vous, vous travaillez beaucoup avec les experts comptables, les experts comptables avec vous. Les agents immobiliers et les conseils en gestion de patrimoine, ce n'est pas aussi évident. Vous en pensez quoi ? Vous diriez quoi à la profession qui nous écoute, à la profession immobilière et à la vôtre aussi ? Écoutez, Laurent, moi, j'œuvre à mon échelle pour la réconciliation de nos deux métiers parce que je pense que ce sont deux métiers vraiment complémentaires. Je n'imagine pas mon métier sans l'agent immobilier. Pourquoi ? Parce que quand je fais l'étude d'un audit patrimonial de clients, j'ai besoin parfois d'avoir un avis sur de l'immobilier existant. Peut-être que l'immobilier que les clients ont en ce moment n'est pas rentable du tout, ils viennent d'en hériter. Du coup, j'ai besoin de l'agent immobilier pour expertiser le bien, pour le vendre, peut-être pour le mettre en gestion locative de manière différente si ça n'a pas déjà été fait. Il y a vraiment beaucoup à travailler là-dessus. Moi, je ne sais pas faire l'immobilier ancien, donc je ne suis pas un concurrent par rapport à vous. Les seules choses que j'ai, c'est des produits en VEFA, en vente future, ce sont des produits neufs mais qui sont de purs outils de défiscalisation. Donc, je pense vraiment qu'on a des métiers où on peut vraiment s'entraider dans l'intérêt du client. Alors, ça, ça me permet de rebondir sur ce dont on parle rarement, c'est-à-dire les différents segments immobiliers. Quand on dit l'immobilier va, bon, il y a l'immobilier personnel, j'allais dire résidence principale, il y a l'immobilier résidence secondaire et il y a l'immobilier défiscalisation. Moi, j'ai le sentiment que cet immobilier-là, la VEFA dont on parlait, les lois Pinel et autres en ce moment, moi, je ne l'assimile pas forcément à de l'immobilier mais plus à du placement financier. Vous, vous en pensez quoi ? Vous avez raison, c'est un placement. Moi, je l'envisage comme ça. Quand on fait une loi fiscale, c'est parce qu'on veut se servir de l'argent de ses impôts pour construire du patrimoine. C'est juste un outil. Je ne sais pas faire du neuf, par exemple, pour de la résidence principale. Ce n'est pas mon métier. Les gens ne me contactent pas pour ça. Néanmoins, quand dans la structuration de l'audit, il est nécessaire pour le client d'aller investir, c'est un support comme l'assurance-y ou d'autres produits d'ailleurs. Donc, on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble parce que je pense que la VEFA, c'est un univers un peu particulier. Et du coup, j'ai aussi besoin des agents immobiliers pour m'aider sur ce support. Alors, ça, c'est une question suivante, je vais dire. Là, il semblerait que depuis le confinement, le bas de laine des Français a encore augmenté, c'est-à-dire l'épargne des Français est repartie à la hausse. Il y a deux minutes, vous disiez, vous êtes « freeze », comme on dit, vous êtes bloqués. Donc là, vous attendez la question parce que l'image a été bloquée. Donc, je ne sais pas si la question est passée. Parfait. Donc, je disais, les Français ont encore augmenté leur épargne pendant ces deux mois de confinement. C'est ce qui semble être dit. Bonne chose, mauvaise chose. Est-ce que cet argent qui est bloqué pour l'économie générale, vous qui êtes quand même un acteur des flux financiers au niveau général, vous en pensez quoi ? Vous leur dites « continuez les gars, planquez votre pognon » ou vous leur dites « non, c'est l'heure de faire autre chose parce que tout le monde va en avoir besoin ». Moi, je pense que c'est l'heure de faire autre chose. Alors, ça arrange mes affaires, entre guillemets, parce que les gens font beaucoup de placements. Je n'en ai jamais autant fait que dans cette période de confinement. C'est quand même une bonne chose. Mais il faut se dire que cette épargne qu'on place, elle doit avoir une vocation. J'ai de l'épargne placée pour ma retraite, pour l'étude des enfants. Mais le reste, il faut consommer. Sinon, on n'arrivera pas à porter l'économie. Et cette crise sanitaire va devenir une crise économique. Je vous engage fortement à consommer et local pour relancer les commerces de productivité, pour relancer les chefs d'entreprise qui sont à portée de main. Mais évidemment, il faut que la consommation reparte. Sinon, ça va être une catastrophe, cette crise sanitaire. Bien sûr. Alors, dans les portefeuilles, on parlait tout à l'heure de loi de défiscalisation immobilière, ce qui revient au sujet de l'immobilier. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des arbitrages, peut-être, dans les prochains mois, l'année prochaine, pour que les gens revoient un peu leur portefeuille ? Justement, ils ont réépargné pendant la crise. Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir peut-être... On ne sait pas trop si l'immobilier va monter, va baisser, va rester en place. Mais est-ce que vous pensez que des arbitrages sur l'immobilier, qu'il va y avoir peut-être un flux de produits qui ont été des produits défiscalisants il y a 5, 10, 15 ans, et qui aujourd'hui vont revenir sur le marché ou pas forcément ? Moi, je pense que vous avez une très belle carte où l'agent immobilier a joué aujourd'hui. Les lois de défiscalisation de jadis arrivent à terme maintenant pour beaucoup. Donc les gens vont vouloir très certainement réinvestir puisque ça a fonctionné pour eux, je pense. Et il va y avoir une demande. Il va y avoir d'autant plus une demande que les gens aujourd'hui vont vouloir aller chercher des résidences principales qualitatives. Alors, ce n'est pas vraiment l'arbitrage auquel vous pensez, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont été confinés pendant deux mois dans des tout petits appartements, géographiquement, tout à côté de leur lieu de travail. Là, la donne, elle est remise en cause. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais privilégier des grands espaces. Les promoteurs d'ailleurs, moi, pour la VFA, vont commencer à avoir des appartements avec des grandes surfaces, avec des grands extérieurs, avec des qualités soignées pour les extérieurs. Et je pense que vous, vous avez une grosse carte à jouer là parce que les gens vont vouloir vendre leurs biens et acheter plus qualitatifs, donc peut-être excentrés par rapport au cœur de ville que tout le monde voulait au départ pour être sur leur site de travail. Mais les travails faisants, les gens vont vouloir avoir de la qualité. Donc, je pense que l'agent immobilier, aujourd'hui, va avoir beaucoup de boulot. Eh bien, j'allais dire que Dieu vous entend, ils vont tous être contents d'attendre ce bon présage. Mais Stéphanie, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré à parler investissement. Cette chaîne de Zémi Live, c'est aussi la vôtre, donc vous revenez quand vous voulez. Et puis, n'oubliez pas de prêcher la bonne parole que les CGP, les agents immobiliers doivent travailler ensemble. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Nous allons en parler aussi de notre côté. Merci à vous. Très belle journée et bon week-end. Merci. Au revoir. Voilà, nous allons remercier Stéphanie. Il a laissé vaquer à ses occupations. J'espère que ce sujet vous a plu et que vous avez appris des choses ce matin. Sans plus attendre, nous allons accueillir Bruno Charer, qui va nous rejoindre sur le plateau et qui va nous parler maintenant du sujet qu'il affectionne et qu'il traite tous les jours en tant que professionnel, le prêt immobilier, pardon, le prêt, alors immobilier, certes, mais plutôt son métier de courtier en prêt pour les professionnels. Sans plus attendre, j'accueille Bruno, qui nous rejoint tout de suite. Le temps de lancer le petit jingle. Bruno, bonjour. Merci ce matin de venir participer à l'émission 2Emi Live. Alors, Bruno, vous êtes un courtier en crédit, un courtier un petit peu spécifique puisque vous êtes un courtier dédié aux professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un courtier pro et un courtier de Monsieur Tout-le-Monde ? Oui, bonjour Laurent, merci de m'accueillir ce matin. Oui, c'est le métier qui, sur le fond, c'est la même chose. J'accompagne les personnes dans leur recherche de financement, sauf que ma spécificité, c'est d'accompagner les professionnels qui vont avoir des besoins de toute nature, que ce soit, que ce soit de la reprise d'un fonds de commerce, de parts sociales, de financement d'immobilier professionnel, de matériel, de croissance, etc. Super. Alors, ce matin, nous allons aborder deux sujets, l'achat d'un fonds de commerce ou l'achat de mur, dont la structure, on va dire, bilancielle, où la structure d'achat n'est pas la même. Alors, on va commencer par l'achat de fonds de commerce. Financer un fonds de commerce, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est difficile ? Quels sont les points qui sont étudiés par les banquiers ? Comment vous travaillez sur la préparation d'un dossier de reprise de fonds de commerce ? Sur un fonds de commerce, tout est possible. Ça peut parfois être difficile, mais c'est possible. Déjà, il faut savoir que dans le fonds de commerce, on va reprendre ce qu'on appelle des éléments incorporels, donc le droit au bail, l'enseigne, la clientèle, et des éléments corporels, que sont le matériel, l'agencement, tout ce qui va être nécessaire à l'exercice de l'activité. Et les banquiers, ce qu'ils vont regarder, c'est combien j'achète le fonds de commerce, où se situe le fonds de commerce, c'est très important. Les Américains disent « no parking, no business ». En France, on dit qu'il y a trois choses qui font un fonds de commerce, un, le lieu, deux, le lieu, trois, le lieu, Laurent. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qui va faire que le dossier va intéresser ou non une banque. Au niveau technique, le fonds de commerce, on a quand même moins de garanties que sur des murs. Est-ce qu'aujourd'hui, les banquiers vont automatiquement attaquer une garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant ou pas forcément ? Alors, oui et non. Non, parce qu'une garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant type hypothéquer une résidence principale ou caisse, non, ça n'arrive pas, ou rarement. Et moi, je suis contre ça, donc ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, on a tous entendu parler, malheureusement, dans le contexte Covid de la BPI, de la Banque pour l'innovation. BPI ne contre-garantie pas que des prêts par l'État. BPI est aussi là pour accompagner les professionnels dans ce type de financement et apporter des garanties aux banques. Alors, j'ai cité la BPI, mais il y a plein d'autres organismes. Il y a la CAG qui va faire ça. Après, il y a des dispositifs en région, mis en place par la région sud. On est en PACA, donc c'est de cela dont je vais parler. Il y a des dispositifs spécifiques aux femmes avec France Active, etc. Après, oui, il y a quand même, d'une manière indirecte, la banque va pouvoir apprendre le patrimoine du dirigeant parce que bien souvent, pour compléter ses garanties, elle va demander une caution personnelle et solidaire du dirigeant. Donc, c'est en ça qu'il faut être vigilant. Bruno, la session de fonds de commerce en France, peut-être encore aujourd'hui ou avant l'épisode Covid, c'est un marché qui est très actif. Il y a beaucoup de transactions, vous avez beaucoup de dossiers. Oui, c'est un marché qui est relativement dynamique puisque aujourd'hui, les motifs pour un dirigeant de céder son fonds de commerce sont nombreux. Vous avez à la fois celui qui veut acheter une affaire plus grosse, celui qui part en retraite, celui qui veut changer d'activité. C'est un domaine où il y a des transactions en nombre, importantes, sans difficulté. Alors, si on change un peu de sujet et qu'on arrive sur l'achat de murs, donc là, on est sur un actif beaucoup plus solide que le fonds de commerce, comment se comportent les banquiers ? Comment ça se passe ? Comment vous étudiez un achat de murs ? Quels sont les critères fondamentaux pour pouvoir acquérir ces murs ? Effectivement, vous l'avez dit, il y a un actif, il y a du solide derrière. Alors, le fonds de commerce en est un également, mais effectivement, là, j'ai des murs et c'est rassurant pour le banquier puisqu'il y a quelque chose qui existe. Je vais pouvoir prendre des garanties réelles dessus. Ça porte bien son nom, une hypothèque, pour donner un exemple. Et du coup, ça va permettre de rassurer le banquier. Après, aujourd'hui, sur l'immobilier professionnel, la banque va regarder déjà d'une part la qualité du locataire. Donc, est-ce que le locataire, donc l'entreprise dans ce cadre-là, a cette capacité à assumer les loyers, les nouveaux loyers induits par l'investissement ? Et quel est le gap entre les anciens loyers et le nouveau loyer ? Est-ce que la structure a cette capacité ? Mais il faut aussi savoir dans ce cadre-là, Laurent, qu'un investissement immobilier, ça va aussi permettre des fois à une entreprise de se développer parce qu'elle va s'agrandir, elle va pouvoir mettre de nouveaux matériaux, produire plus, produire différemment. Et il va y avoir, par cet investissement, un gain de productivité qui va se faire et dont il faut naturellement tenir compte dans l'étude et la capacité de remboursement futur. Alors là, il y a une profession aussi qui tourne beaucoup, c'est les hôtels-restaurants. Ça, ça, fonds de commerce, murs, j'imagine que c'est une activité importante aussi pour vous. Là, c'est une profession qui va être extrêmement touchée, qui est extrêmement touchée à l'heure où l'on parle. Est-ce qu'une affaire qui serait déficitaire, alors cette année, mais peut-être déjà en difficulté des années d'avant, est-ce qu'un fonds de commerce de ce type d'affaires, c'est encore cessible ou est-ce que c'est extrêmement compliqué, il n'y a plus aucun banquier qui y va, si on n'a pas un cash flow, si on n'a pas un résultat qui tient un petit peu la route ? Non, non, évidemment que ça reste cessible. Rappelons quand même que le Covid-19, c'est une crise structurelle. Aujourd'hui, les restaurateurs sont tous, malheureusement pour l'essentiel, fermés depuis deux, trois mois. Alors déjà, d'une part, ils vont reprendre et d'autre part, la valorisation qui va se faire, ça ne va pas se faire sur les trois derniers mois d'activité, Laurent. On va plutôt avoir des valorisations. Alors les méthodes de valorisation sont nombreuses et je n'ai pas envie de rentrer dans le détail là, ça prendrait trop de temps, mais on va quand même se baser sur les éléments financiers au moins des trois dernières années. Il y a un impact, mais l'impact, il est surtout immédiat. Aujourd'hui, aller en banque et demander le financement d'une reprise de fonds de commerce, ça peut sembler un petit peu ambitieux. Attendons d'y voir un tout petit peu plus clair, de savoir comment va se mettre en oeuvre le déconfinement des restaurateurs, comment on va pouvoir y retourner, etc. Mais non, ça reste des métiers sur lesquels, évidemment, les banques vont continuer à aller. Risquer, c'est risquer la restauration pour un banquier. Mais idem pour l'hôtellerie, pour répondre à la question de l'hôtellerie, aujourd'hui, oui, l'hôtellerie est pénalisée par la crise du Covid, mais peut-être que certains business models type Airbnb ou des choses comme ça, contre lesquels il n'y a rien, d'ailleurs au demeurant, mais eux aussi, ils vont être impactés par ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre les mesures sanitaires nécessaires au fait d'accueillir du monde ? Ce sera peut-être plus facile pour un hôtel de le faire aussi. Donc voilà, je pense que c'est quand aussi le marché est compliqué qu'il faut y aller, Laurent. C'est vrai. Alors ça, ça me fait poser une question parce qu'il y a quelques semaines, on avait un sujet sur les chambres d'hôtes. Est-ce qu'il vous est arrivé de financer les chambres d'hôtes ? Est-ce qu'on vous en parle de ce sujet ? Parce que nous, on a un mal fou à pouvoir dire à un acquérant de chambres d'hôtes, vous pouvez aller vous faire financer l'achat. On est sur un sujet IRPP, on est chez soi, mélange de la résidence principale et de l'activité semi-professionnelle, je vais dire. Est-ce que là, vous avez une expérience là-dessus ? Oui, il y a un mélange des genres. Vous l'avez très bien résumé et c'est ce qui va compliquer les choses. Bien souvent aussi, quand j'ai le financement d'une activité de chambre d'hôtes, j'ai aussi le financement des murs. C'est souvent un projet de vie, des gens qui vont vendre, qui vont aller s'installer dans des endroits porteurs. Donc, j'ai des gros investissements parce que les chambres d'hôtes, ça nécessite des gros biens, des biens de superficie importante. Donc déjà, j'ai toute la problématique du financement des murs et par ailleurs du financement de l'activité. C'est vrai qu'il y a un mélange des genres que les banquiers n'aiment pas beaucoup. Si je devais donner un conseil à vos clients qui achètent des chambres d'hôtes et qui veulent en faire un business, c'est peut-être d'en faire dans un premier temps un business complémentaire. C'est-à-dire garder une activité salariée d'un côté pour quand même rassurer, et lui-même avant tout, mais aussi rassurer les financiers pour leur dire j'ai du revenu régulier qui rentre, voilà, au moins sur le remboursement des murs, ça va tenir par mes salaires. Et en complément, je fais une chambre d'hôtes. Et puis après, évidemment, si le business se développe correctement, etc., libre à vos clients et investisseurs d'aller uniquement sur ce métier-là. Mais effectivement, c'est un sujet difficile, Laurent, en ce moment. Et ça l'a toujours été. Et il y a eu un effet de mode à un moment auquel les banquiers sont très prudents. Vous faites bien de confirmer ce qu'on pense depuis quelques années. Dernière petite question peut-être. Au niveau des taux, est-ce que le taux auquel on emprunte quand on est professionnel, soit pour acheter les murs, soit pour acheter les fonds, est similaire, supérieur, inférieur au taux de M. Tout-le-Monde quand il achète sa maison ? Comment ça se passe sur les taux ? Alors, c'est variable. Pas le taux, mais la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on finance du fonds de commerce, par exemple, on est sur des durées de financement qui n'excèdent pas 7 ans, en règle générale. Rares exceptions près, c'est 7 ans. Donc, on est sur des durées courtes. Et là-dessus, l'ensemble, et notamment la Banque Centrale Européenne, pour faire simple, a mis à disposition des banques des enveloppes à des taux vraiment peu élevés qui vont permettre de soutenir l'investissement professionnel. Donc, en fonction de la marge que va appliquer la banque, vous allez avoir des taux sur les très, très bons dossiers avant Covid, je dirais, qui vont se situer entre 0 et 80 pour les meilleurs. Et on va aller jusqu'à 1,50, 1,80 sur les dossiers un petit peu plus risqués au vu de la banque. Sur l'immobilier d'entreprise, déjà, on n'a pas les mêmes durées. L'immobilier d'entreprise, si je le finance en crédit classique, je ne vais pas excéder 15 ans. Je ne vais pas avoir des banques qui vont me financer sur 20 ou 25 ans, à de rares exceptions près, encore une fois, et qui seront toujours un petit peu plus onéreuses aussi que l'immobilier résidentiel, Laurent. Ça, c'est une réalité parce que la prime de risque est plus élevée. Donc, la marge qu'applique la banque va avec. Cependant, juste un petit point sur la hausse des taux dont on entend beaucoup parler. C'est vrai, les taux ont monté là depuis le Covid et on a aujourd'hui des taux qui peuvent toucher 2 % sur des durées de 25 ans. Alors, ça nous paraît élevé parce que ça fait 10 ans qu'on est habitué à emprunter à 1,20, 1,40. Alors, d'un seul coup, on emprunte à 2 %, on se dit, ouh là là, c'est cher. Oui, c'est cher, mais ça ne reste pas cher quand même. 2 % sur 25 ans, ça reste des taux qui sont très, très attractifs malgré tout. Et on est frustrés parce qu'il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, on aurait probablement emprunté à 40 ou 50 centimes de moins. Mais ça ne reste pas cher, vraiment, sincèrement. Ça, c'est clair, surtout pour nos parents qui nous écoutent qui avaient l'habitude d'emprunter à 16. Donc, ça, c'était pas tout à fait l'inflation. C'est pas le même texte d'inflation non plus. On est d'accord. Il fallait le corriger de l'inflation. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il ne valait pas mieux d'emprunter à 16 avec une inflation qu'emprunter à 2 aujourd'hui avec une inflation totalement flat. Mais ça, ça sera un autre sujet. Bruno, merci beaucoup d'être venu dans notre émission, d'avoir partagé tout votre professionnalisme et éclairé certainement nos auditeurs et spectateurs sur l'achat des fonds de commerce et des murs. Revenez quand vous voulez. Si vous avez des choses, des nouveautés, des points spécifiques à vouloir partager, vous êtes le bienvenu dans l'émission. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Merci à vous. Merci à vous, Laurent. Bonne fin de journée également. Au revoir. Voilà. Voilà une émission qui se termine, une nouvelle émission qui prend fin. Merci à vous tous d'avoir participé, d'être restés avec nous pour ces quelques minutes. Je vous dis à très vite sur le deuxième e-live et la semaine prochaine, on reprend des visites de biens. Je crois que nous allons faire une émission qui va être spéciale vendeur. Donc, on va retrouver des gens qui utilisent nos technologies et qui vont vous faire partager leur expérience. Merci à tous. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501